En moins de 10 minutes, ils passent des espaces de cours au parquet de basket. Partager leur journée entre la classe et leur passion, c'est jeune en rêver. A la Tony Parker Academy, la plupart des 42 lycéens espèrent arriver au plus haut niveau, mais sont conscients qu'ils ne peuvent pas sacrifier leurs études pour autant. Si on n'y arrive pas, imaginez qu'on est blessé, il faut bien avoir un plan B. Et du coup, moi c'est un projet dans la médecine, mon quête kiné. « Tony m'a proposé de venir ici et ça me permettait aussi de continuer le basket tout en poursuivant mon école de commerce. » Pour cela, l'école s'est dotée de partenariats avec le monde de l'entreprise, afin de construire des parcours personnalisés, même si comme ailleurs, la crise sanitaire a perturbé la première année. « Ils ont besoin de se former, ils ont besoin de faire des études. Donc les premiers réels résultats, j'ose dire, vont arriver au bout de 3-4 ans. Malgré l'année un peu compliquée, on a eu 100% de réussite au baccalauréat et dont plus de 2 tiers des jeunes qui ont obtenu des mentions jusqu'à la mention très bien. Donc on va essayer de coller à cette excellence le plus longtemps possible. » Parmi les 64 académiciens, une quarantaine sont déjà intégrés au centre de formation masculin et féminin de l'Asvel. Cinq étudiants sont en parcours e-sport. Une diversité de disciplines que l'académie aimerait encore élargir à l'avenir. Des parcours musique classique et d'autres sports sont déjà à l'étude. Merci. 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 Merci.